Musique Et bien salut à tous la Team Zen, on se retrouve pour une nouvelle vidéo informative Aujourd'hui on va parler les gars de pièges à fléchettes empoisonnées ou pièges empoisonnés Dépendant de comment ils vont l'appeler puisqu'on vient d'avoir les dernières informations concernant ce nouveau piège qui a été leak au patch 8.10 Alors sachez-le, le patch 8.20 va sortir mercredi prochain, donc le 27 mars, dans deux jours, donc après la sortie de cette vidéo A 10h du matin, donc il y aura une petite heure de maintenance les gars Et ensuite on va avoir plein de nouvelles choses qui vont arriver, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles choses etc Alors le nouveau piège, c'est de ça qu'on va parler les gars, devrait faire son apparition Exactement à 11h, donc après cette maintenance Donc c'est un piège empoisonné à fléchettes qui sera bientôt disponible les gars Et qui sera capable d'infliger des dégâts sur la durée, d'où son côté empoisonné Alors ce nouveau piège qui a été déterminé comme je vous le disais sur le patch 8.10 N'arrivera que pour le patch 8.20 Alors personne sans doute, puisque c'est tout récent cette information que je viens d'avoir les gars Et en plus, ce qui est oufissime, c'est que ce piège va donner franchement un avantage à certains joueurs Surtout lors de certaines games dans 1 contre 1 où vous allez pouvoir vous munir de ce piège Empoisonner votre adversaire, vous cacher ou l'empoisonner, fuir la zone avec un jump par exemple Ou simplement vous aider en l'empoisonnant à le tuer plus facilement avec votre arme Alors, ce qui pourrait être super stylé, c'est que ce piège empoisonné aurait des petites fléchettes Qui elle, ce serait ça le but je pense du piège, c'est que ces fléchettes en étant envoyées sur le personnage Le rendraient donc empoisonné Et du coup je pense que cette nouvelle chose aura à voir avec la nouvelle bulle mobile Qui est sortie aussi pendant ce patch 8.10 Puisque qui dit bulle et qui dit flèche, dit je pense one shot de la bulle par ces nouvelles fléchettes Je pense que ça pourrait même, si c'est pas one shot, ça pourra au moins détruire plus rapidement que de tirer dessus Alors les gars, nous, pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'en suis sûr C'est parce que l'image qui a été leak de la semaine 3 de l'écran de chargement Montre ce nouveau style de fléchettes qui sortent du mur et du temple Je sais pas si vous voyez de quel écran de chargement je parle Vous allez voir l'écran de chargement de la semaine 3 et vous verrez directement Et en gros si on sait pas grand chose sur ce nouveau piège On sait sûr et certain qu'il va infliger des dégâts sur la durée Et ça, ça sera super cool Comme par exemple la grenade fumigène C'est du 5 par 5 Je sais pas si le piège sera autant mais peut-être du 3 par 3 Peut-être du, je sais pas Ou peut-être simplement ça va garder du 5 par 5 Plus peut-être un dégât lors de l'impact de peut-être 15-20 Je pense que ça pourrait être super stylé dans ce sens-là Après, la chose que ça pourra Je pense que ça pourra arriver Et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment C'est que ça réduise aussi le bouclier en plus de la vie Par exemple Simplement là on a les pièges normaux Ça, ça tire à travers et les boucliers et la vie 150 de dégâts Moi, je vous parlais des grenades empoisonnées Elles, elles enlèvent 5 de vie par seconde Mais de vie Donc si vous avez 100 de bouclier et 100 de vie Vous prenez 2 ou 3 grenades dans la bouche Vous allez mourir Donc vous allez pas perdre votre bouclier Vous allez perdre votre vie directement Si là, ces flèches empoisonnées toucheraient d'abord le bouclier Vous allez quand même avoir un peu plus de chance De vous en sortir Puisque ça attaquera pas directement votre vie Maintenant A savoir Si vous êtes hors zone Vous coupez grenades fumigènes Pièges empoisonnées à fléchettes Et en même temps les dégâts de la tempête Et bien vous allez être un warrior Mais bon Après, il faut quand même réussir à être le mec qui joue hors zone H24 En tout cas Les datamineurs Ils ont trouvé ces fléchettes Dans les dossiers Et on avait déjà de toute façon cette confirmation Comme je vous disais Avec l'écran de chargement De la semaine 3 Il nous faudra donc attendre les gars Mercredi prochain Donc dans 2 jours 11h du matin après la maintenance Pour la sortie de ce piège S'il ne sort pas exactement à 11h Il sortira je pense Jeudi prochain Et je pense qu'il y aura peut-être un défi en rapport avec ça Vous m'en direz des nouvelles Moi c'est une spéculation Mais je pense que oui Parce qu'ils aiment bien A chaque fois qu'ils sortent quelque chose Faire un défi là dessus En tout cas les gars Voilà pour ma part C'est tout ce que j'avais à vous dire J'espère que ces informations vous ont plu Et vous en savez un peu plus Sur ce piège à fléchettes empoisonnées En tout cas Comme d'habitude N'hésitez pas à liker la vidéo A me dire en commentaire Ce que vous pensez De ce nouveau piège Si vous pensez que c'est un piège foireux Ou si vous pensez que c'est un piège qui va vous permettre De faire certains trucs assez stylés Mais en tout cas Moi j'adore Tout ce qui est empoisonné Explosif et tout ça Moi c'est mes trucs préférés sur le jeu Alors donc je suis ravi En tout cas Voilà les gars Mettez le petit code créateur Telmo-Tierre-Lopez Ça pourrait faire super plaisir D'être de plus en plus nombreux Dans la team zen Et comme d'habitude N'oubliez pas de rester zen Je vous dis à tout à l'heure Ou à demain pour une nouvelle vidéo Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo